La pièce dans l'étau Avant de percer, insérez la pièce dans l'étau et serrez l'étau. Puis, descendez le forêt à centrer et se centrer dans le pointage. Quand le forêt est centré, serrez l'étau. Vérifiez que l'étau ne bouge pas. Lorsqu'on a fini de serrer l'étau, on va régler la vitesse de rotation de la perceuse. On sait que le diamètre de perçage est de 2 et que l'acier est un acier doux. Donc, on regarde dans notre petit tableau. Acier doux égale 20 mètres par minute et diamètre 2. Donc, on va utiliser la formule de la fréquence de rotation qui est de 1000 fois la vitesse de coupe qui est de 20 car c'est un acier doux divisé par pi fois le diamètre de perçage qui est de 2. On voit le résultat. Ça nous fait 3184 tours par minute. On va ensuite le régler dans la perceuse. On voit ici que c'est entre le 2500 et le 4000. Donc, on va le mettre dans le plus bas, donc le troisième. Une fois la fréquence de rotation calculée, nous pouvons procéder au pré-trouf. Nous mettons la visière, nous allumons la machine. Ensuite, nous mettons la machine sur marche. Et nous allons commencer notre pré-trouf. Toujours la main sur l'arrêt d'urgence au cas où il y a un problème. Maintenant, pour percer, nous allons mettre un forêt de 10 dans nos mandrains. Et bien le serrer. Comme nous avons changé le diamètre de perçage, nous allons refaire le calcul pour la vitesse de rotation. Donc, nous avons toujours de l'acier doux et un diamètre de perçage de 10. Nous refaisons notre calcul qui est de 1000 fois vitesse de coupe qui est toujours V1 divisé par pi fois le diamètre qui est de 10. Nous regardons le résultat et ça fait 636. Maintenant, sur notre perceuse, nous regardons où se situe 636. Et 636 se situe au deuxième cran. Pour le mettre au deuxième cran, nous devons desserrer la manivelle qui se trouve ici. Et la mettre au deuxième rang. Ensuite, nous resserrons la manivelle. Et nous refermons le capot. Même procédé que tout à l'heure pour commencer à percer, nous mettons la vitre dessus. Nous vérifions que la perceuse n'a pas bougé. On va commencer à percer. Si vous entendez ce bruit, on met un petit peu de dégraissant. Et on fait quelques va-et-vient. Une fois la pièce percée, desserrez l'étau et on va l'ébavurer. Pour ébavurer une pièce, il faut prendre un forêt un peu plus gros que celui avec lequel on a percé. Et le paire pivoté comme ceci dans le trou. Des deux côtés. Voici un trou parfaitement percé.